Chers fidèles compagnons de la lutte, militantes et militants du bien, il me plaît de clamer ces quelques vers du corps chrétien en guise d'expression de ma profonde gratitude au Seigneur pour son œuvre salvatrice et tout ses bienfaits. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord et nous y sommes aujourd'hui, après dix ans de traversée du désert. Fidèles compagnons de lutte, c'est la fidélité de Dieu, le Père miséricordieux et compatissant qui n'oublie pas ceux qui lui font entière confiance. Pour ma part, je dis action de grâce. Honorable invité, chers fidèles compagnons de lutte, militantes et militants du bien, faut-il encore rappeler que c'était le 13 avril 2011 que ma déchéance avait été dessinée avec toutes ces conséquences aussi fâcheuses, tant pour ma famille politique que biologique, sans oublier tous ceux qui bénéficiaient de mes largesse. Bon, mais cela relève désormais du passé. Et je me fais le devoir de laisser tomber ce triste souvenir. Honorable invité, chers compagnons de lutte, militantes et militants du BR, chers amis de la presse, ne dit-on pas souvent, les hommes passent, mais les institutions restent. Dois-je encore dire ce que tout le monde sait déjà en la matière ? Si oui, disons simplement que l'erreur a été corrigée. Et à l'heure de la gouvernance du président Patrice Athanas-Guillaume-Talant, désirez-vous de nous, votre frère, ami, mari et chouchou des femmes, à retrouver ces droits civiques le 7 janvier 2021 ? Rétabli dans mes droits, je continue mon combat de mieux-être de mes concitoyens à l'homme du président de la République, Patrice Talant, qui est le choix du bloc républicain auquel j'appartiens. Sa candidature est donc aussi mon choix, largement partagée par ceux qui continuent de croire en moi, ces hommes et femmes, cadres et paysans qui m'ont soutenu durant ces dix dernières années avec tant de souffrance et parfois de persécution. Que Dieu vous en sache gré, mes compagnons de lutte. Rassemblés aujourd'hui autour de moi, avec l'onction du Tout-Puissant, la bénédiction des têtes couronnées, voire des dignitaires d'ici et d'ailleurs, et la permission de tous les responsables et militants du BR, je voudrais solennellement inviter et exhorter chacun à soutenir la candidature du président Patrice Talant. La raison est très simple. Le Bénin a su la voie de développement. Nous n'avons plus à le démontrer. Les nombreux chantiers ouverts et suivis avec rigueur le témoin, sans tambour ni trompette. Les fondements de notre appareil judiciaire sont en train d'être revus pour une justice pour tous. Il en est ainsi dans tous les secteurs où la main ne cesse de passer et de repasser, pour paraphraser le poète français Jean de La Fontaine. Toute œuvre humaine souffre d'imperfections. Mais voyons tant d'efforts fournis et en vrai et bon patriote, accompagnons la dynamique en marge, en vue d'un bénéficiaire, bon vivre pour nos jeunes gens, nos enfants et petits-enfants. Consentons aujourd'hui le sacrifice. Faisons-le en votant massivement pour la réélection du président Patrice Talon qui s'inscrit dans la dynamique d'une démocratie apaisée en appelant de tous ses vœux ses compatriotes sans discrimination aucune à la réconciliation et à la paix. Vive le Bénin, vive la dynamique 1, mandat de plus pour Patrice Talon que je paraphrase un MPT, vive le Bénin. Je vous remercie. Applaudissements 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 les élections résultats en 2016. J'ai pris les filles pour les enfants, et je me suis dit que j'ai fait mal. J'ai fait mal que j'ai fait mal. Parce que les Français ont pu le faire, ils ont pu le faire. Ils ont pu le faire. Mais les politiques, ils ont pu les faire. Le docteur des enfants, en anglais, ne fait pas confiance à les gens ci-fons, qui n'entraient pas confiance à t'avoir irgendjeth give months. Le docteur des enfants, tu appris laissé, tuer une salle de ça, tuer des enfants, tuer une salle de leur bien, tuer l' apare de son don, tuer tes enfants, tuer tes enfants, tuer mes enfants. Je vous remercie. Je vous remercie.